Giuseppe Morabito, surnommé U Tiradritu, était un chef historique de la Drangheta. Morabito est une figure importante de la Drangheta. Pendant la deuxième guerre de la Drangheta en Calabre, il aurait précisé les réunions qui se tenaient chaque année au sanctuaire de Notre-Dame de Poltsy et plus tard à Africo. Il est décrit comme l'un des principaux membres de la Camera di Controllo, une commission provinciale de la Drangheta formée à la fin de la deuxième guerre, en septembre 1991, afin d'éviter de nouveaux conflits internes, c'est-à-dire l'organe qui reproduit la fameuse commission mafieuse sicilienne. Lors de son arrestation en février 2004, Roberto Santoro, président de la commission parlementaire anti-mafia, a déclaré que cette capture était encore plus importante que celle du chef de la mafia sicilienne, Bernardo Provenzano. Selon plusieurs pentitos, le chef de la mafia Toto Rina a été hébergé par Morabito alors que Rina était en fuite. Selon la police spéciale anti-mafia, la DIA, son influence au sein de la Drangheta semble être assez similaire à celle de Provenzano au sein de la Cosa Nostra sicilienne. Ses premiers démêlés avec la justice pénale remontent à 1952 pour occupation illégale et dégradation d'un bâtiment, détention illégale d'armes et violence contre des personnes. En 1967, il est accusé d'être le principal responsable du massacre de Locri, au cours duquel trois membres d'un clan rival ont été tués, mais il est acquitté pour manque de preuves en 1971. A la fin des années 1980, Morabito devient le chef de la Drangheta locale d'Africo, après la querelle dite de Monticella, entre le clan Morabito-Moliccia et le clan Speranza-Palamara-Scriva, tous originaires d'Africo. En 1989, il défie le chef de la police nationale d'enquêter, déclarant qu'il est innocent. Morabito est devenu un fugitif en 1992, après une inculpation pour trafic de drogue. Le clan Morabito a établi une cellule de la Drangheta à Messiné, en Sicile, de l'autre côté du détroit de Messiné, en face de la Calabre. Jusqu'à la fin des années 1970, les bandes de Messiné étaient sous l'influence de la Drangheta. Ce n'est que plus tard que la Cosa Nostra sicilienne a établi une organisation propre à Messiné et dans sa province, en incluant la structure locale de type mafieux calabraise. L'ensemble du processus s'est déroulé sans conflit, et il a eu lieu de croire que l'infiltration de la mafia dans la région de Messiné s'est faite à la suite d'accords conclus entre les dirigeants des deux organisations. Les Morabito exercent encore aujourd'hui un pouvoir considérable à Messiné. Le clan a fait de l'université de Messiné son fief privé, ordonnant que des diplômes des postes universitaires et de l'influence soient accordés à des associés privilégiés. Les amis ou les parents d'hommes politiques étaient les bénéficiaires que le clan souhaitait cultiver. Avant la réplération policière de juin 2001, deux professeurs avaient été mis à genoux par des inconnus. Quatre bombes avaient explosé dans les bâtiments universitaires, et les voitures de plusieurs universitaires avaient été incendiées. Les professeurs ont été menacés avant les examens par des étudiants revendiquant un soutien mafieux. Morabito a mis en place une co-entreprise de clan de la Drangueta, parmi lesquels la famille Barbaro de Platy, la famille Pellet de Sanlouka, mais aussi le clan Pisano-Belloco de Rosarno sur la côte de Calabre. Des connexions entre le clan Morabito et des mafiosis de la région de Catane ont été établies lors d'enquêtes criminelles concernant le trafic de stupéfiants. Des liens avec la mafia de Mazzara del Valo dans la province de Trapani, dirigée par Mariano Agaté, ont été utilisés pour importer du hashish du Maroc et de la cocaïne d'Amérique latine. Il a également été impliqué dans la contrebande de hashish en provenance du Liban. Entre 1996 et 1997, les nouvelles mafias balkaniques ont commencé à jouer un rôle dominant dans l'importation d'héroïnes et le trafic d'armes, au point d'approvisionner en drogue le gang de la Drangueta dirigé par Morabito. Le réseau bénéficiait du soutien discret des services secrets italiens avec lesquels le clan Morabito était en contact et de l'implication directe d'hommes politiques qui jouissaient de l'immunité diplomatique. La COSCA Morabito Palamara d'Africo est fortement impliquée dans le trafic de cocaïne par le biais de contacts au Venezuela, en Colombie et en Argentine. Le petit-fils, Salvatore Morabito, veillait aux intérêts du clan dans le nord de l'Italie. Il a été arrêté à Milan le 3 mai 2007 avec 19 autres personnes. La police a saisi 250 kg de cocaïne passés en contrebande par le marché de gros des fruits et légumes, contrôlés par la Drangueta. Salvatore Morabito avait l'habitude d'arriver au marché au volant de sa Ferrari. Le 18 février 2004, Morabito a été arrêté en même temps que son gendre, Giuseppe Pansera, un autre fugitif. Il était armé mais n'a pas résisté à la police. Il aurait dit aux officiers « traitez-moi bien ». Il était en fuite depuis 12 ans, soupçonné d'être à la tête d'un réseau international de trafic de stupéfiants. Toutefois, nombre de ses proches sont toujours en liberté et continuent d'opérer grâce au prestige de Giuseppe. Son fils et successeur a été arrêté le 26 avril 2010 à Melito di Porto Salvo alors qu'il rendait visite à sa sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada